Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec ma fille Cassandre Salut les filles Donc vous nous avez demandé d'avoir davantage de vidéos ensemble et donc on va essayer de faire ça cette année Donc là j'ai reçu des produits de chez Octody Et on a testé en fait en commun certains produits avec Cassandre Donc on va vous en parler Donc on va vous présenter en fait différents produits Donc des dernières commandes que j'ai pu faire Donc vas-y montre les 4 Donc on va vous parler en fait des produits de L'Oréal Paris en fait Donc c'est les produits VDD de la gamme Elsev en fait Donc il y a ces 4 produits On va également vous parler des nouveautés de chez Sephora Donc là en l'occurrence j'ai testé le rouge à lèvres que je porte C'est donc un rouge à lèvres Sephora Sa teinte c'est la teinte Crush Et donc voilà c'est celui-ci Donc déjà pour vous dire moi je suis contente Donc la teinte c'est une teinte qu'en temps normal je n'aurais pas prise Puisqu'en fait je commence seulement à oser apporter des couleurs Vous m'aviez dit que ça ne choquait pas Donc je commence à apporter des couleurs assez foncées Et c'est une couleur qui voilà me plaît particulièrement Donc il suffit je pense de travailler un teint assez clair De pas trop trop charger les yeux Et ça se porte très bien Donc ce que je peux vous dire dessus c'est que déjà ils nous disent que c'est un produit Qui est hautement pigmenté et qui tient bien Et là je suis vraiment d'accord Parce qu'en fait en un passage ça recouvre entièrement Donc je vais vous faire un petit swatch Donc tu vas me prêter ta main Et je vais faire un swatch donc sur Cassandre Donc voilà juste ici On pourrait voir on a une très très bonne pigmentation Il est assez crémeux Il ne dessèche pas les lèvres Et voilà j'en suis vraiment contente Au niveau de son packaging je le trouve mignon comme tout Parce qu'en fait le capuchon recouvre pratiquement l'intégralité du rouge à lèvres Donc il est vraiment très bien Au niveau du raisin parce que moi c'est mon premier rouge à lèvres Sephora On a le petit S Sephora qui est ici Donc vraiment c'est une belle découverte Donc c'est Sephora rouge crème Parce qu'en fait ça ne fait pas du tout pareil Parce que là en fait on dirait qu'il est foncé Mais en fait quand on le swatch ça fait plus clair C'est ouais bah oui Parce qu'en fait déjà c'est swatché sur du blanc Sur la couleur de ta peau Et déjà quand tu swatches sur tes lèvres il apparaît déjà plus foncé Oui il est joli Et voilà oui on a à l'arrière la couleur du raisin Donc c'est bien aussi quand on les range Comme ça si on en a plusieurs de la même gamme On sait quel rouge à lèvres on va prendre en fait Sans devoir tous les sortir Donc là déjà c'est un grand oui pour ce produit Ensuite le deuxième produit C'est le masque pour les mains de Sephora Et là c'est le masque à l'aloe vera Donc il en existe également pour les lèvres Que je testerai j'espère prochainement Donc là en fait ce que je vous propose de faire C'est faire un crash test Donc ça c'est une première sur ma chaîne Donc je vais commencer tout de suite Puisqu'il faut en fait environ 15 minutes de pause Donc là j'ai bien sûr lavé mes mains C'est pour ça que j'ai fait le swatch sur cassandre J'ai également fait un petit gommage Pour permettre en fait aux soins de pénétrer plus facilement Et je vais donc appliquer mes petits gants Et comme ça vous verrez comment c'est constitué Plutôt que de vous dire si c'est bien ou pas bien On va faire ça en direct Donc déjà vous pouvez voir c'est sec Tu peux toucher c'est pas Ah bah ouais Voilà en fait c'est ni plus ni moins que des gants Voilà donc je les déchirer un peu comme ça Voilà Et j'ai la main droite Alors left, right Donc left c'est gauche Et right c'est droite D'accord Donc en fait on a une pellicule plastifiée A l'intérieur on a une autre petite pellicule Qui est plus comme du papier Un peu du papier médical Comme les blouses en fait Et donc j'applique Enfin j'enfile mon gant Donc voilà Ah ouais Ça fait les mains de Mickey Non non mais on va tirer dessus Et apparemment il y a une languette Donc là franchement c'est la première fois que je le teste T'as besoin d'aide ? Peut-être Alors mon avis pour la deuxième main Tu vas avoir besoin de ton aide Open Hop Mais tu l'as Mais non regarde Et C'est ce que j'avais dit C'est que tu l'as mal retiré Vas-y Attends Cassandra a rongé ses ongles là Attends-moi Cassandra a remarqué que Ah attends bouge pas Ah ah En fait je dirais la partie La partie haute du De l'adhésif Donc c'était du papier Donc ça ne risquait pas de coller Donc voilà Merci Cassandra On a toujours besoin d'être plus petit que soi Et donc voilà Je suis venue donc Voilà le serrer Et donc là on procède A l'application du deuxième Tu veux en tester un sinon ? Non Alors hop Donc Mais là du bon fond ça se sent mieux Voilà Allez hop Bon C'est parti Premier coup Déjà au niveau de l'odeur ça sent bon Je trouve que c'est fleuri Au niveau de l'odeur Franchement c'est pas mal Parce que du coup on peut continuer en fait à faire des Tu peux me le serrer un petit peu plus ? Non je peux pas Tu peux pas Bon alors C'est pas grave Donc voilà J'ai mes mains de Mickey C'est très joli Mais je peux continuer à toucher n'importe quoi Sans Voilà Sans graisser Sans rien faire C'est quand même attention Voilà Alors maintenant on vous parle en fait des produits Elcev Donc les produits de L'Oréal Paris Donc on va commencer par vous parler du shampoing Donc le shampoing c'est le Nutri Gloss Luminizer Shampoing haute brillance Alors ils disent qu'il est une hydratation intense Une brillance multifacette x4 Et que là Scellé durablement Cheveux ternes Éteint Et en manque d'éclat Donc moi je l'ai testé Maintenant ça doit faire deux fois Deux trois fois que je le teste Toi aussi tu l'as testé Moi aussi Tu l'as testé combien de fois ? Deux trois fois aussi Deux trois fois aussi Et donc moi en fait Moi je suis contente en fait de ce shampoing Donc je testais Alors Celles qui me connaissent savent que j'adore en fait les shampoings transparents Parce que comme j'ai un cheveu qui regresse facilement Les shampoings nacrés en fait ont tendance à regresser davantage Donc là j'ai trouvé dans ce shampoing un peu ce que je trouvais Dans celui que j'adorais C'était le shampoing Sayos Que j'utilisais le rose Et en fait j'ai un peu retrouvé en fait ses propriétés Donc déjà juste en nettoyant mon cheveu Je trouve qu'il s'émulsionne très bien Il se rince bien Il n'est pas nécessaire en fait de devoir le rallonger J'aime bien la mousse Il mousse bien Et puis Il se rince très très bien Donc moi souvent je fais un premier shampoing avec un shampoing classique Et le deuxième avec celui-ci Mais la toute première fois J'ai testé en fait mes deux shampoings en fait avec celui-ci Et franchement moi je suis contente Au niveau de l'odeur Alors là maintenant c'est toi qui vas me faire sentir Parce que comme j'ai mes mains qui sentent Fais-y Ouais l'odeur elle est toute douce Elle est sympa Donc moi franchement je valide C'est un produit que je pense que je... Voilà je suis épique de racheter Je regarde l'heure Juste par rapport A mes petites mains Ah bah oui Pour un quart d'heure de pause Donc voilà Qu'est-ce que tu peux dire dessus toi ? Bah ouais je trouve aussi qu'ils sont bons Euh... Qu'est-ce que je peux dire ? Bah je crois en fait t'as tout dit J'ai tout dit Bon tu penses comme moi Donc voilà Donc je pense que là toutes les deux on est d'accord Ce produit il est bien Je crois qu'il est bien Ok donc produit suivant Il s'agit du démélant haute brillance Nutri Gloss Luminizer Donc là en fait ils disent démélant En fait ça s'utilise quand même après le shampoing Donc après le shampoing On vient donc l'étaler sur les cheveux Alors là à noter On l'utilise de la même... On l'utilise pas de la même manière Et du coup on a pas le même avis Donc ce qui était sympa de faire cette vidéo toutes les deux Donc ils nous disent en fait dessus Conseil d'utilisation Appliquer sur cheveux mouillés Masser soigneusement sur l'ensemble du guère chevelu Puis rincer Alors je l'ai testé comme ils le disent Donc c'est très bien Mon cheveu est nourri Il est super joli Super doux Super brillant Le problème c'est que le lendemain en fait Je peux recommencer mon shampoing Parce que en fait direct Je regresse en racine Donc c'est trop fort en fait Pour moi par rapport aux racines C'est très bien pour les longueurs Donc première fois je l'utilisais comme il le disait La seconde fois en fait Je l'utilise en fait Après m'avoir fait mes shampoings Je fais comme une queue de cheval Et sur la longueur je mets en fait Comme un après shampoing Je passe mes doigts pour venir en fait les démêler Et ensuite je rince Et là c'était impeccable Donc le résultat Mes cheveux sont bien regroupés Ils sont doux Ils se démêlent facilement Et voilà ils sont beaux Brillants Et oui retrouve de l'éclair Je te laisse la parole A moi Alors moi en fait moi je l'ai mis partout Donc en fait sur mes pointes Et sur mes longueurs Par contre j'ai eu un petit peu de mal A mettre en fait A bien l'étaler sur mes cheveux J'ai dû en remettre en fait plusieurs fois Mais lui je l'ai testé Une ou deux fois Une ou deux fois Ça n'a pas regressé comme toi Ça n'a pas regressé Et pourtant Bah oui mais toi tu laves tes cheveux Beaucoup plus souvent que moi Moi j'essaye de faire deux voire trois jours Et là c'est vrai que j'ai dû laver en fait Le lendemain Et Cassandre en fait A tendance à laver Bah limite ses cheveux Tous les jours en fait Donc ouais Heureusement que tu ne dois pas laver tes cheveux Au bout d'une demi journée quoi Donc voilà Donc toi t'as apprécié Alors c'est pas que j'ai pas apprécié C'est qu'en fait moi Les après shampoings Par rapport à mon type de cheveux Donc gras en racines Et donc très sec en fait Parce que je les ai sensibilisés Avec les mèches sur mes longueurs Voilà Ça alourdit mon cheveux Et du coup C'est pas vraiment le produit Qui me correspond Ou du moins Pas à chaque fois Faudrait que je l'utilise Enfin je préfère faire des masques Tout simplement Donc voilà pour ce produit Ensuite Et bien on va parler de celui-ci Donc Somme Cassandre est utilisé Donc vas-y Je te laisse parler en fait De ton produit éclaircissant pour les cheveux Bah je sais pas Quoi dire Alors je vais commencer si tu veux Puis tu donneras ton avis Donc en fait On a déjà testé Donc deux fois en fait Le produit sur ses cheveux Donc on a fait en fait En version tie and dye Donc on avait déjà commencé cet été Avec le pot de chez Garnier Et du coup On a réalisé en fait Sur Donc pareil On a fait comme j'utilise Mon après shampoing Je lui ai fait en fait Une queue en fait Et puis on a mis le gel En fait sur la longueur Donc il préconise D'utiliser une paire de gants J'ai pris des gants latex jetables Pour pouvoir lui appliquer Le produit dessus La première fois On a imbibé partout Donc ça s'utilise Sur cheveux sales De préférence Enfin sales On se salue pas les cheveux Mais c'est pas sur un cheveux Qui vient d'être lavé C'est ça Et c'est pas sur un cheveux mouillé Donc cheveux secs Cheveux voilà Et ensuite on vient sécher Au sèche cheveux Parce qu'en fait Le sèche cheveux Va venir intensifier En fait le Le côté Le côté éclaircissant Donc on a déjà réalisé Deux fois Espacé de Trois ou quatre jours Je me souviens plus Trois jours Trois jours Donc là sur deux applications On voit quand même Un résultat Parce que là On tombe quand même Sur une couleur Sur un blond doré En fait sur le bout Donc franchement C'est pas mal Je sais pas si on aura Essaye de remonter tes cheveux Qu'on voit bien La différence avec Éventuellement tes racines Enfin voilà On a quand même Voilà Un bon résultat Ça a quand même Bien bien éclairci Et puis Il reste pas mal De produits à l'intérieur Quand même Ouais Enfin ouais Il reste Il reste plus de la moitié Tu peux me voir toi En te faisant un petit peu Comme ça Il reste un peu plus de la moitié Ouais un petit peu plus Un peu plus de la moitié Donc voilà déjà Moi je trouve que c'est pas mal La seconde fois En fait je vais appliquer Sans les gants J'avais oublié On était dans la salle de bain J'ai rien eu sur les mains Ça peut vous rassurer Non on a rien sur les mains Non j'ai pas eu de soucis Sur les mains Donc j'ai rincé bien sûr après Et puis En fait le seul problème C'est qu'on a du mal En fait parce du coup Vu qu'on fait la queue de cheval En fait on peut mettre bien autour Mais à l'intérieur On a beaucoup plus de mal En fait Ouais C'est du coup il se met pas bien Donc en fait faut Faut bien mousser Faut écarter un petit peu En fait la queue Et puis en mettre à l'intérieur Donc on essaiera peut-être De le faire vachement Sur les pointes la prochaine fois Ouais Et quitte à l'appliquer En fait au pinceau Un peu comme une couleur Mais du coup Ça s'utilise un peu pour tout Je trouvais ça pas mal J'ai hésité en fait A le faire au niveau De mes racines Qui du fait qu'on a pas De soleil en fait A tout moment ça a foncé Mais Non c'est très bien pour moi C'est très bien Donc ça t'es contente Là de ton Ah je suis très contente Est-ce que au niveau De la texture de tes cheveux Est-ce que ça a desséché Ton cheveux Est-ce que ça a abîmé ton cheveux Euh Je vais le poser En fait quand je l'applique Après faut que je me sèche Les cheveux Et en fait d'habitude Quand je me les sèche Ils sont Je sais pas comment dire Ils sont doux et tout Alors que là je sais pas En fait on dirait Bah Je vais être franche On dirait un petit peu de la paille Non mais voilà Tu donnes un avis Un avis sincère Un avis sincère Donc d'où l'utilité D'avoir après Le démêlant en fait Qui est venu Nourrir ton cheveux Et vas-y Donc parle-nous de ça Donc le dernier produit Euh C'est un produit Pour mettre sur les pointes En fait je l'ai testé Avant de faire la vidéo Et bah Il sent bon Ça c'est Il sent très bon Mais je sais pas En fait Bah mes cheveux En fait je trouve Ils sont plus doux En fait Plus doux Brillant Donc là c'est le Gloss extraordinaire Alors moi j'ai été surprise Parce que c'est un flacon en vert Donc c'est sympa C'est très joli Dans Moi je trouve Dans la salle de bain Parce que c'est vrai Que d'avoir des beaux produits En salle de bain C'est sympa Et ce qui m'a surprise En fait Parce qu'en fait On voit le produit Qui est assez limpide A l'intérieur Asse liquide Et la texture Est quand même huileuse Alors je sais pas Si t'as trouvé Que c'était huileux toi Un petit peu Juste un petit peu Juste un petit peu Alors fais ça Mette-moi sur mon bras Je vais avoir des beaux poils Après sur les bras Ok Et Ouais c'est quand même Ça fait un peu Non mais c'est juste Pour que je puisse sentir La texture Il sent bon aussi Oui ça sent très très bon Donc c'est un peu Comme une huile sèche Donc moi je l'ai testé également Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Pour Sur ce produit Une texture fluide Légère Microdiffusée Pour une absorption immédiate Et une matière sublimée De brillance La chevelure Est subtilement parfumée Vaporiser à 20 cm De la chevelure Sur cheveux secs Ou mouillés En pré-brushing Pour protéger la fibre Et booster la brillance En geste de finition Pour un voile de brillance Intense Sans effet gras Et une matière fluide Donc moi je l'ai testé Donc deux fois Je l'ai testé avant Donc juste après Sur cheveux mouillés Après mon shampoing Après mes soins Donc c'était pas mal Mais voilà C'est un produit que je pense Que j'utiliserais plutôt Sur cheveux Après avoir lissé Mes cheveux Pour dire de les Bah c'est ce que j'ai fait De les gainer Ouais sur ce que t'as fait Je pense que moi J'utiliserais comme ça aussi J'ai utilisé les deux façons J'ai utilisé sur cheveux mouillés Et sur cheveux secs Non mais t'écoutes pas Mais si j'écoute Donc voilà en fait Pour cet produit Alors je regarde l'heure À nouveau À nouveau Donc À 45 je crois On a regardé Ouais à 45 Donc on va dire Qu'il était peut-être 43 Quand j'ai commencé à appliquer Et là il dit 53 Il me reste 5 minutes Donc je coupe Et je vous reprends après On va retirer les gants Et je vais vous donner Donc mon avis À tout de suite À tout de suite Donc voilà les 15 minutes Même plus que 15 minutes Sont passées Donc on a eu le temps De faire la photo de couverture Avec Cassandre C'est bien amusé Et enfin C'est bien amusé Et puis maintenant En fait on va pouvoir retirer les gants Donc vas-y tiens Je te laisse retirer Tu m'enlèves le premier là Voilà Alors déjà c'est C'est agréable C'est très agréable Et Là Le deuxième gant Vas-y Mais arrête Mais j'ai pas envie d'avoir Les doigts gras Mais non Mais c'est de la crème Alors ça fait un masque Franchement Le système est pas mal Moi déjà Je suis contente L'odeur est sympa Donc c'est Marcal Aloe Vera De toute façon C'est fleuri Mais c'est léger Donc c'est sympa comme tout Après Tiens tiens Tu vas me masser les mains Allez Et non Je trouve que c'est vraiment sympa Donc je vais faire pénétrer Au maximum En fait Essaye de masser Sur l'ensemble Ah ça fait trop du bien Parce que ça passe très très bien Merci Mais du coup Ah tes mains sont toutes douces Elles sont toutes douces Donc ça nourrit Ouais Ça nourrit bien Ça nourrit bien En plus j'avais les mains Assez abîmées Oh un bouton Mais non j'ai pas de bouton Allez allez On dépêche Eh c'est qui qui masse Oui mais il faut donner un avis Assez Assez rapide Alors J'avoue Je vais pas casser la mousse Franchement c'est très très agréable Alors là ça y est C'est rentré quasiment Franchement c'est bien Ouais tes mains sont super douces Franchement Ouais franchement Ça me les a bien bien réhydratées Sincèrement C'est C'est tout repulpé J'ai plus toutes ces espèces De petites stris Vraiment Vraiment c'est pas mal Donc je crois qu'il en existe plusieurs Je crois qu'il en existe un aussi au carité J'irai voir chez Sephora Là j'y vais cette semaine Ah c'est bien ça Je pense que Je pense que ouais ça va être pas mal C'est pas mal Franchement c'est pas mal Un quart d'heure En plus on peut continuer à faire des petites choses Grâce aux gants qui sont tout autour C'est réglable au niveau des poignées Moi pour ma part des petites mains Les gants sont assez grands Et je pense que voilà on tire dessus Et puis on enrobe Et puis hop c'est Le tour est joué Donc franchement ouais moi je dis que c'est pas mal Je suis sûre que tu peux même mettre les gants Et tu peux te refaire un masque toi aussi Si t'as envie T'as pas envie ? Non Donc voilà Donc voilà c'est terminé Après en fait Je vais quand même voir si à l'intérieur On peut prélever du produit En pressant sur le masque Alors est-ce qu'il y a du produit qui sort ? Non mais c'est bon Non mais j'ai pas de ma print sur mon jean Non j'ai pas de produit qui sort Quoique je sens en fait C'est quand même un peu de matière Mais du fait que c'est des gants c'est pas toujours évident Si si un peu de produit Je sais on peut récupérer aussi un peu de produit Je vais pas venir masser Et je pense que ouais T'aurais pu les mettre derrière Pour encore avoir Franchement Moi j'approuve totalement Donc ça c'était un test C'est une toute première Et c'est vraiment pas mal Ça y est t'as retrouvé ta main de jeune fille C'est ça j'ai retrouvé une main de jeune fille Et je vais pouvoir en fait J'espère pouvoir tester en fait Celui pour les lèvres Qui sera en fait je pense aussi Aussi sympa Surtout là avec l'hiver Donc qui nous dessèche bien un peu Toutes ces parties qui sont davantage fragiles Donc voilà Cette vidéo se termine Et écoutez j'espère qu'elle vous aura plu Donc si vous avez des questions A vous poser On n'hésitera pas d'y répondre Donc je les communiquerai à Cassandre Et je vous y répondrai Et bah voilà On a passé un bon petit moment avec vous Et puis bah moi je vous dis Avec Cassandre A très très bientôt Et on vous fait d'énormes bisous Bye bye On se retrouve pour la vidéo De la Yankee Box C'est le mois de journée 2016 Donc j'ai déjà en fait J'ai fait le carton Mais je vous ai gardé ça à l'intérieur Sous-titres par Jérémy Diaz